Au nord du Togo, dans la région de l'Akara, précisément dans la préfecture de Doufelgo, se trouve une institution hors du commun, éco-village Sidap-Natung, dans le canton de Ténégas. Nous sommes à l'entrée de l'éco-village Sidap-Natung, qui est né en 2008, après la fête des 25 ans du Sidap-Baga. Mon épouse et moi, nous avons participé à la création du Sidap. Nous avons été les premiers ouvriers. Il y a eu les deuxièmes ouvriers, les ouvriers de la deuxième heure qui sont venus pour nous remplacer. Et nous sommes partis. 25 ans de travail au niveau du Sidap, les enfants qui nous ont suivis étaient devenus des adultes et des matures. Et donc, il fallait leur faire confiance pour que la relève soit assurée. Et nous sommes partis. Comme dans l'ancienne culture, quand un vieux voit que ses fils sont devenus matures, ils leur laissent la maison, les champs, le travail, et ils vont dans la brousse pour faire une hutte pour élever les poules. Cette mission que le couple s'est assignée est plutôt une vocation, un appel pour transformer les cœurs et terres arides en fécondité. L'éco-village n'a pas commencé comme un éco-village. C'était un site hanté. C'était un lieu abandonné. Un site hanté, la mauvaise terre que les gens disaient. Et comme à Baga aussi, c'était un site hanté, la mauvaise terre et autres là, Dieu nous a envoyés pour dire aux humains qu'il ne peut pas avoir de mauvaise terre sur la terre. Et que nous avons travaillé au SIDAP pour en faire un carrefour de rencontre des peuples. De la même manière, en venant ici, nous avons trouvé aussi une terre hantée. Nous n'avons pas cherché, mais c'est les providences qui nous ont amenés à trouver ces terres. Et nous avons travaillé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui à renvoyer les peurs, renvoyer la désespérance, la stérilité et implanter la fécondité. Fenêtre du SIDAP Baga, l'éco-village SIDAP Natung depuis 10 ans, qui les hisse, est une initiative qui encourage et stimule l'esprit d'entreprise. Quand nous sommes arrivés, l'éco-village, c'était que le feu brûlait, les bois cramés, les arbres détruits par le feu, par les hommes et le caillou. Plus de ces arbustes-là. Parce que pour chasser la peur, comme c'était un lieu qu'on dit, il est hanté, pour chasser la peur, le paysan met le feu et les femmes passent pour couper le bois et laisser la nudité. Nous avons commencé à croire à faire en sorte qu'une petite plantule qui était des vrais du tout, qui repoussait sur les troncs, qui re-germait. Et c'est la régénérescence naturelle. Nous n'avons pas planté, nous n'avons rien fait. Les arbres qui sont derrière vous, comme qui sont devant, dans la nature, n'étant pas au départ, sont nés avec le fruit de notre travail et de notre effort. Et nous avons voulu aussi, dans la pédagogie, montrer que le fruit peut être apporté demain. Depuis la pose de la première pierre en 2008 jusqu'à nos jours, cette institution a fait son chemin. En dépit des facteurs limitants, la volonté et le travail ont permis aux couples de rendre fertiles les terres en utilisant les ressources disponibles dans le milieu. L'Afrique est riche. L'Afrique, les Africains peuvent se nourrir. Ils peuvent trouver de la nourriture à partir de leur travail des champs. Et pour pouvoir trouver cette nourriture, pour que la terre, qui était comme ça, des grénailles artéritiques, qui ne pouvaient pas prendre le limon, qui ne pouvaient pas prendre la fertilité et autres, deviennent une terre de fécondité, il nous a fallu travailler, incorporer de la paille au sol, pailler la nature, les feuillets, que tous les champs, tous les arbres soient paillés et toutes ces opportunités de la nature, en se transformant, transforment le sol en fécondité et en fertilité. Aujourd'hui, le site est devenu une vitrine environnementale, un site éco-touristique, un lieu de formation et de recherche sur les casiers de culture biologique et de maraîchage. Nous avons commencé le site agroécologique. Il était d'abord le site hanté et nous sommes à notre arrivée, il est devenu site agroécologique, c'est-à-dire travailler sans les engrais chimiques, travailler en comptant sur les éléments de la nature, les opportunités de la nature. Mais pour qu'il devienne éco-village, à la conférence panafricaine de 2013 à Nairobi, il a fallu vérifier trois critères. Dans ce centre-là, il y a l'éducation. Vous voyez, les hommes, quand ils viennent ici, les femmes, c'est pour apprendre, c'est pour apprendre les nouvelles techniques, c'est pour qu'on travaille ensemble pour pouvoir répliquer, mettre dans la chose. Aujourd'hui, c'est leur jour. Demain, c'est le jour, c'est la communauté de Cantambolini. Demain, c'est le jour de Confaga, de Natong et autres. Un autre jour, chose là. Donc, l'éducation, la formation. Il y a l'autre critère, l'écologie. L'autre critère, le culturel. Nous sommes partis par la culture du milieu. Quand nous parlons d'éco-village, quatre dimensions sous-tendent un éco-village. Il y a la dimension sociale. Vous avez vu les gens en train de travailler. Une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. La dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension écologique et puis la dimension économique. S'il n'y a pas la solidarité communautaire entre les peuples et puis maintenant avec les communautés lointaines, c'est très difficile de réaliser une telle œuvre. Et donc, la solidarité communautaire, la solidarité en milieu rural est un atout pour faire des travaux de ces gens-là. Donc, nous, commencés en 2008, aujourd'hui, nous avons une végétation dense qui s'est développée, qui s'est créée. Après avoir consacré 25 ans de sa vie à bâtir le SIDAP, centre de bagarre, et ayant pris la décision de préparer la jeunesse à la relève, le couple quitta la maison mère pour aller vers une terre morte ou hantée pour s'installer. Une fois sur place, le manque d'eau les a amenés à trouver les voies et moyens de rendre disponible la denrée rare. L'agriculture, l'environnement, les arbres ont besoin de l'eau. Or, notre problème de départ, c'était le manque d'eau. On nous a mené de l'eau à 7 kilomètres d'ici. L'eau en citerne pour avoir de l'eau. Parce que toutes les communautés qui sont ici n'ont pas de l'eau. Elles vont tout simplement dans la rivière pour puiser de l'eau. Nous avons creusé un puits, toutes les communautés nous ont envahis, deuxième puits, troisième puits, jusqu'à 14. Et toutes les communautés trouvent leur eau ici. Et le problème de l'eau est devenu un, vraiment, de l'eau liquide qu'il faut distribuer, qu'il faut avoir à portée de main pour toutes les populations. Et alors là, en essayant de réfléchir, nos amis, qui sont de part le monde, en voyant notre travail, dire notre travail ressemble à des Allemands qui se trouvent à Tamera, dans le désert de l'Europe, au Portugal. Là où on parle du désert d'Europe, qui essaie aussi de revendir. Les échanges entre eux et nous nous ont amenés maintenant à appliquer ce qu'on appelle les plages de rétention d'eau. Vous avez ici des bacs à eau et nous avons 32 bacs à eau. Ces 32 bacs à eau-là recueillent de l'eau. Toute l'eau qui tombe pendant la saison des pluies ne part pas des 9 hectares. Toute l'eau qui tombe sur les 9 hectares pendant la saison des pluies ne part pas. Elle reste dans notre site. Pour irriguer, pour alimenter les arbres, pour permettre de mener des périmètres maraîchers, pour permettre de pouvoir cultiver et pour permettre la eau de boisson et l'eau d'activité. Quand ils sont arrivés, ils nous ont appris ce que le prêve vient de dire. Et à partir de là, on a commencé. Après, ils ont dit qu'on va faire stocker d'eau. C'est-à-dire stocker d'eau, les plats de rétention, pour pouvoir que quand la pluie tombe sur les 9 hectares, qu'aucune goutte d'eau ne sorte pas. Et maintenant, on a fait ceci. Dans l'intention que quand l'eau reste, ça arrive à nourrir tout ce que nous produisons ici. C'est à base de là que toutes ces herbes sont à base de l'eau là qui est que l'on a ce résultat de manioc. Et nous produisons aussi la tomate, il y a le riz, il y a le maïs, il y a le sorgho. Donc maintenant, il y a le résultat, il y a les cochettes qu'on a déjà préparées. On a écrasé, il y a la farine. Qui veut acheter, peut venir acheter, aller manger. Et karma, c'est bio. Et il y a du gary, il y en a plein. Donc ceux qui veulent acheter, ils n'ont qu'à venir. Et karma bio, on n'amène jamais ici l'insecticide, on n'amène jamais l'engrais. Donc à l'aide de fumier qu'on produit, on utilise avec ça pour pouvoir sortir de tels résultats. En réalité, il faut remarquer que la plupart de nos communautés vivent dans une situation de manque cruciale d'eau, de boisson, de cuisson, voire même pour l'agriculture. Et par rapport à cette situation, le canton de Ténégas n'est pas du reste. Fixer le bois naturel, la forêt, cultiver, jardiner, boire, vivre, ça a besoin de l'eau. Et l'eau était l'élément limitant du travail de ce site agroécologique du SIDAP, Natong. Et nous avons cherché pendant longtemps ces solutions et nous avons parlé qu'on a créé les chemins de l'eau avec des canaux d'évacuation, des bacs. Et voilà, avec 438 personnes, de 2014 à 2016, nous avons fait les 32 bacs. Nous avions la volonté, nous avions le courage, avec les pioches, les baramines, et tous les moyens aratoires, nous nous sommes donnés les bacs où on sème de l'eau pendant la saison des pluies. Le problème maintenant qui se pose, pour qu'on parle de sécurisation, voilà le problème. Vous voyez le problème. Nous avions fait des bacs avec des escaliers pour éviter de faire une coupe toute droite qui va favoriser le surcreusement des berges. Mais toutes les diguettes, comme elles sont en terre, sont tombées. Vous voyez, tout tombe. Et les bacs se ramblaient avec la terre qui tombe. À la longue, chaque année, on fait le courage, on fait sortir ces blocs de terre pendant la saison sèche. Et l'eau revient pendant la saison des pluies, recreuse et surcreuse, parce que le sol n'est pas dur. Il est latéritique, il est argileux, latéritique, il n'y a pas de solidité. même là où il y a la roche, la roche qui plonge dans l'eau pendant longtemps, s'effrite et fait laisser son sable dans l'eau. Et l'air emblai, à la longue, les bacs vont disparaître. Alors maintenant, c'est pourquoi c'est ce problème-là qui s'est posé et on a parlé maintenant de sécurisation, les solutions. Mon problème est la porte de ma solution. La création de l'éco-village Sidap-Nachung vient donc par la réalisation des plages de rétention d'eau, de trouver une approche de solution au problème crucial de manque d'eau dans les communautés rurales. L'eau des 32 bacs dont nous avons parlé, qui passe par des canaux, cette eau aussi passe par infiltration. Depuis le sommet le plus haut, celui-ci est le sommet le plus bas qui recueille toutes les eaux qui s'infiltrent des bacs d'en haut jusqu'ici. Et nous l'appelons le collecteur. Il fait 7 mètres de profondeur et son eau ne finit pas. Elle est permanemment là. Nous commençons le jardinage en septembre à partir des bacs d'en haut et chaque fois qu'un bac finit, on descend le jardin et ainsi de suite. Et pendant le mois de mars et avril, c'est ce bac-là qui sert des jardins derrière. Et donc, l'eau ne manque pas dans le site-là. Vous voyez les bidons que les enfants sont venus pour puser. On puse l'eau du bac ici, on puse dans les puits, on puse dans tous les puits. Nous avons maintenant 15 puits dans lesquels l'eau en permanence revient. Il puse, ça finit, mais ça revient. Il puse, ça finit, ça revient parce que toute l'eau qui a été stockée par les 32 bacs au cours de la saison des pluies reste dans notre site et n'est pas sortie. Cette plage de rétention d'eau ayant été confrontée à un problème d'effritement de la roche dû à son contact avec l'eau, il a fallu rapidement réfléchir à une solution de sécurisation des berges qui exigent une ingéniosité hors pair. Le problème, après avoir creusé, nous avons eu le courage de creuser dans la roche, de semer de l'eau pendant des mois des mois et nous étions contents. Mais à la longue, l'eau qui rentre dans la roche les frites et pendant toute la saison des pluies, cette roche-là s'effrite, elle libère de la terre, fait tomber la terre dans l'eau et progressivement, progressivement, cette terre-là vient à remblier voilà une partie de cette terre-là qui s'est libérée pendant la saison des pluies, qui s'est obstruée ici, qu'on a fait sortir pour déposer. Et la roche, elle devient un peu comme une bouillie. Ce n'est même pas comme celle-là qu'on a creusée avec des burins et des baramines, mais avec le contact de l'eau, elle devient un peu du sable. Et ce sable-là qui se libère, qui s'accumule, s'accumule, qui remplit, qui remplit ici. si on laisse comme ça pendant 2-3 ans, tout ceci-là va se combler. Il n'y aura pas le bac et ça ne va pas exister. Alors, on a pensé à la sécurisation. Avec la sécurisation, nous avons eu une famille amie qui a mis à notre disposition des moyens financiers et nous avons lué un camion, un tripoteur, des moyens avec 140 personnes qu'on paye pendant 3 mois et on est partis. Voilà la solution. Et à commenter, la sécurisation des berges avec des rochers tout au long de tous ces blocs. Nous les avons cherchés dans la montagne. on a transporté et on a stocké. Et il nous reste tout simplement, puisque cette année on s'arrête ici avec le moyen qui nous a été donné, il nous reste demain à terminer ce pan-là. C'est ce pan-là qu'on va terminer jusqu'à ce confluent et ça sera la solution de 2019. Le jour se lève. Ce 9 avril 2019, la collectivité des éco-villageois de Sidab-Nathum est à l'oeuvre pour la sécurisation des berges de rétention d'eau. Le principe pour pouvoir réussir ce chantier, il faut s'organiser. L'organisation est importante. Nous, nous sommes organisés au départ pour chercher les matériaux dans l'environnement. Les matériaux, le sable, le gravier et puis le groupe le groupe caillou comme ça. Et quand on s'est organisé de cette manière, on arrive ici, on répartit les équipes. L'équipe qui donne les gros cailloux, l'équipe parce que quand on pose une ligne d'escalier, entre l'escalier et le mur, il y a des trous, il y a des grands trous et donc, il faut poser les cailloux un peu moyens pour pouvoir boucher les trous. Après ça, on met au-dessus les petits cailloux et maintenant vient le béton. Et donc, les équipes sont réparties de telle manière que l'équipe qui cherche de l'eau, l'équipe qui fait le béton, l'équipe qui donne les gros cailloux, l'équipe qui cherche les cailloux moyens, les petits cailloux. Donc, ce qui fait que ce chantier-là n'exclu aucune force. Toutes les couches sociales peuvent travailler. Chacun, au niveau de sa force, peut faire un travail. Celui qui a la capacité de soulever un caillou, il fait ce travail-là. Celui qui n'a pas la capacité peut donner ceci. Celui qui ne peut rien de choses à lui, il reste autant là. Il fait ceci-là et puis on donne, on met. Et puis maintenant, les autres équipes sont en train de faire des travaux de relais, d'échange. l'équipe qui va faire puiser de l'eau pour amener. Et quand elle finit de puiser de l'eau, elle doit passer pour pouvoir servir. Et dans ce chantier-là, nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes repartis en plusieurs équipes la recherche de l'eau, la distribution de cailloux, de grands cailloux, la sortie de la terre qui remblait, le truc-là qu'on avait mis à côté, qu'on l'a fait sortir pour construire une route derrière. Vous verrez ça derrière comment ils sont en train de faire. Tout sert à quelque chose. La terre qui est remblayée et qui empêche l'eau de stagner et qui va remblayer maintenant le bac. Quand on l'a fait sortir, le dessous de cette terre-là, c'est de limon. Ce limon-là va partir au champ. En bas, c'est du sable. Ce sable-là va aller remblayer un trou quelque part ou bien faire la route. Et donc, tout le chantier, c'est un chantier utile pour la ferme, pour l'agriculture. C'est dans ce sens qu'on a été organisé pour réussir. Nous sommes des éco-villageurs qui sont allés ici, au SIDAP-Centre, SIDAP-NATO, en train de construire notre rivière puisque nous avons cherché de l'eau, cultivé de l'eau et maintenant, il y a l'orision qui est en train de dégrader ce que nous avons creusé et maintenant, en salissant de l'eau, nous avons trouvé l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a cherché les roches et nous sommes en train d'habiller autour pour qu'un jour, s'il pleut, nous gagnons de l'eau ici et l'eau va rester en permanence et cette eau nous servira à faire notre jardin et puis alimenter aussi notre forêt. Dans le moment, papa ou mama vous trouverez dans les 6 mois avec notre campagne. Il y a des tentatoires cent全部urs Je suis très heureux de vous dire que je suis très heureux. Je suis très heureux de vous dire que je suis très heureux. Depuis février jusqu'aujourd'hui, pour cette année, nous avons fait une organisation. Sans organisation, on ne peut pas réussir. Sans animation, on ne peut pas faire ça. Sans être ouvrier avec les ouvriers, on ne peut pas réussir. Donc voilà un peu le chantier qui a démarré et qui continue pour achever aujourd'hui la sécurisation des berges des bacs pour l'utilité de l'eau. L'eau manque. L'eau est un élément qui manque au Togo. Partout, toutes les communautés errent pour chercher de l'eau. Dans la région de Cara, il y avait un barrage. Il semble que ce barrage-là est en train de se rambler. Et donc, on distribue de l'eau à compte-gouttes. Les gens dorment dehors pour chercher de l'eau. À 1h du matin, à 3h du matin, on cherche de l'eau. La femme cherche de l'eau. L'enfant cherche de l'eau. L'élève cherche de l'eau. Et donc, nous devons sécuriser, trouver des solutions qui peuvent stocker de l'eau, semer de l'eau à nos pieds pour qu'il n'y ait plus de manque d'eau. Dieu nous donne de l'eau. Elle part. Et quand elle part là, elle va faire des dégâts ailleurs. Elle va éroder. Elle va obstruer. Et elle part. Elle quitte notre maison. Elle quitte notre village. Elle quitte notre quartier. Elle s'en va maintenant quitter notre région. Elle s'en va se déverser ailleurs. Nous, nous avons dit, l'eau qui tombe sur nos 9 hectares là. Nous te demandons, arrête-toi un peu chez nous. Pour qu'elle puisse s'arrêter, il faut un réceptacle. Ce réceptacle là, c'est le bac. Donc, c'est ça qu'on est en train de réaliser. Et que nous appelons les plages de rétention d'eau. Ce joyau regorge aujourd'hui de richesses innombrables. L'eau, une ressource naturelle vitale, est devenue disponible pour toutes les communautés environnementales. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous préparons notre génération future. Puisque aujourd'hui, cette rivière existera pour des siècles, des siècles. À cause des roches que nous avons mises. Et maintenant, ça ne va pas se casser un jour. Puisque nous mettons le béton dedans, des dents qui couvrent et qui renforcent avec les pierres. Et ça monte très bien. Puisque un jour, l'érosion ne va pas nous gêner. La génération future a besoin de voir effectivement quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à cultiver l'eau. Nous avons l'espérance que ceux qui vont vivre, s'ils anticipent sur l'avenir, ils peuvent trouver les solutions de leur survie. S'ils n'anticipent pas, ils vont être pris par les problèmes. Nous essayons d'anticiper. Mais le défi majeur, c'est de savoir animer, savoir s'organiser pour valoriser un partage, un financement, un don. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !